Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 17 janvier 2022, 6h43, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur l'éruption de ce volcan sous-marin dans les îles de Tonga. C'était extraordinairement puissant. On n'aurait jamais pensé que tout ça aurait pu générer une onde de choc à travers le monde. Bien, c'est ça qui est arrivé, chers amis. Imaginez-vous, on va aller voir ça ensemble. Le volcan Tonga dans le sud-ouest du Pacifique a éclaté de manière explosive, samedi soir, heure locale, produisant un tsunami en voyant des cendres à 100 000 pieds de haut et générant une onde de choc atmosphérique qui s'est propagée dans le monde entier. L'éruption a été entendue en Alaska environ à 5000 milles de là, tandis qu'une zone de la taille de la Nouvelle-Angleterre était recouverte d'un panache ou par le panache de fumée cendrée. Le volcan sous-marin du Pacifique envoie des vagues de tsunamis au Tonga, coupant le contact avec les îles extérieures. Le volcan se trouve à environ 40 000 au nord de l'île principale des Tongas, Tongatapu, près de la ligne de changement de date internationale. Les Tongas, qui abritent 105 000 habitants, se trouvent au nord-est de la Nouvelle-Zélande et au sud-est des Fuji. Nous avons une situation cauchemardesque d'un communiqué, d'une communauté plutôt isolée, subissant les effets d'un grand panache de cendres volcaniques, produisant d'importants éclairs volcaniques ainsi qu'un tsunami, a écrit Janine Knieper, ou Ripner, volcanologue au Smithsonian Global Volcanism Program, dans un message direct sur Twitter, en envoyant ce panache de cendres, cet éclair volcanique et ce tsunami. Je me sens malade en pensant aux personnes touchées par cette grande éruption. Donc, fascinant, mais vraiment très, très angoissant. Ongatonga, un volcan sous-marin, est entré en éruption en 2009 et fin 2014. De nouvelles éruptions ont suivi le 21 décembre 2021 avec des poussées d'activités occasionnelles au cours des semaines suivantes. Une éruption particulièrement explosive s'est produite le 15 janvier, entraînant sans doute l'affichage le plus remarquable et le plus frappant de la puissance volcanique capturée par un satellite météorologique. Le panache s'élevait à environ 100 000 pieds, soit environ trois fois l'altitude à laquelle volent les avions commerciaux, les orages s'aplatissant à la tropopause, ou au sommet de la troposphère, le niveau le plus bas de l'atmosphère terrestre. Car un couvercle d'air chaud supprime le développement continu vers le haut. Le panache de Ongatonga, cependant, était si flottant qu'il a pu pénétrer cette couche et continuer dans la stratosphère avant que les poches d'air et de cendres ne disparaissent à nouveau. Le renflement au milieu de la masse nuageuse où cela se produit est connu sous le nom de sommet de dépassement. Donc imaginez-vous, l'imagerie satellite a capturé des ondes de gravité ondulant vers l'extérieur à partir de l'endroit où le panache a percé cette couche semblable à un plafond dans la basse atmosphère, comme des vaguelettes entourant une pierre jetée dans un étang. Dans les six heures suivant l'explosion initiale, le panache de cendres de la fumée de Ongatonga a couvert une zone plus grande que la Nouvelle-Angleterre. Même si la nuit était tombée, le panache aurait été assez épais pour bloquer le soleil. Les décharges statiques dans le panache qui s'élevaient deux fois plus haut que les orages les plus violents de la Terre ont produit des barrages prolifiques d'éclairs volcaniques. Et pour ça, il y a eu le tsunami finalement dangereux. L'explosion a été entendue en Alaska. Des experts du Service météorologique national d'Anchorage et de l'Université d'Alaska-Furbanks ont confirmé que les boums audibles entendus dans l'État tôt samedi matin, heure locale, provenaient du volcan. Cela signifie que le son a parcouru plus de 5000 mille. Aïe, 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 aïe. Les impacts climatiques maintenant potentiels, les éruptions volcaniques peuvent libérer des nombres quantités de dioxyde de soufre et d'aérosols qui, en quantité suffisante, peuvent refroidir la planète et contribuer à étouffer un modèle de la fameuse El Niña, ou plutôt El Niño. Bien qu'il y ait eu des spéculations initiales selon lesquelles le matériel publié par Ongatonga pourrait avoir un effet similaire, certains experts n'ont pas tardé à souligner que l'ampleur de sa publication était tout simplement trop infime. Bon, mais si on s'en va voir un autre article que j'ai trouvé, l'éruption des Tonga pourrait avoir un effet de refroidissement sur l'hémisphère sud, selon un scientifique. Il est possible que l'éruption volcanique des Tonga entraîne un hiver légèrement plus frais et éventuellement de magnifiques couchers de soleil dans l'hémisphère sud cet hiver. Lorsque le volcan est entré en éruption, il a libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre, le SO2 dans l'air, qui fait rebondir une partie du rayonnement solaire. Le climatologue Jim Salinger a étudié les impacts des éruptions volcaniques majeures, dont le fameux Pinatubo, en 91, ou 92, je pense que c'est 91, sur le climat en Nouvelle-Zélande. Il a dit que ce n'était pas une éruption aussi importante que celle du Pinatubo et qu'elle n'aurait pas d'impact global sur le climat, bien qu'il pourrait y avoir des effets locaux dans l'hémisphère sud. Maintenant, les pluies acides et le smog volcanique au Tonga sont possibles aussi. Le fameux NIWA a déclaré que les premières indications de l'éruption des Tonga n'ont pas montré des niveaux extrêmes de SO2 dans la stratosphère. D'autres mesures doivent être prises et de nouvelles éruptions sont possibles, mais il est peu probable qu'elles aient un impact significatif sur le climat mondial ou modifient la direction de la tendance de la température mondiale. Le SO2 est un polluant toxique et invisible, donc pour les habitants des Tonga, cela pourrait entraîner des risques à court terme pour leur santé, notamment les pluies acides et du smog volcanique. Très inquiétant tout ça. On peut voir ce que ça peut avoir comme impact au niveau local, mais aussi probablement peut-être au niveau mondial. Maintenant, il y a un tremblement de terre ici qui a été enregistré à Java de 6.6. Ça vient d'arriver dans la capitale, qui a secoué la capitale de Jakarta et a envoyé des milliers de personnes dans la rue. Deux blessés, 900 bâtiments touchés. Un tremblement de terre de magnitude 6.6 a frappé au large de l'île indonésienne de Java le vendredi 14 janvier 2021, faisant trembler des bâtiments dans la capitale. Le sisme fort et relativement peu profond a frappé à 9h05. La secousse s'est fait sentir dans la capitale et a secoué les immeubles. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. Le district de Pandeglang dans la province de Batan a été le plus touché. Donc, vraiment, beaucoup d'activités. Moi, je vous le dis, ça va être une année très, très difficile. 2022, à tous les niveaux, on s'embarque dans beaucoup, beaucoup de perturbations, naturellement, politiques, sociales, économiques. Ça, je n'ai pas besoin de vous en parler. Mais au niveau du climatique, préparez-vous. Ça ne sera vraiment pas facile. On semble être embarqués dans un grand minimum solaire moderne. Beaucoup de tempêtes de neige aussi. Au Québec, aujourd'hui, on s'attend à 30-40 centimètres. Les écoles sont fermées. D'ailleurs, on devait réouvrir les écoles après deux semaines de confinement, trois ou quatre. Mais là, aujourd'hui, ça devait être la rentrée scolaire qui est annulée par une tempête de neige. Beaucoup de neige aux États-Unis. Beaucoup de neige un peu partout. Pour ceux qui pensaient que l'hiver était une chose du passé, que la neige était chose du passé, des gigatonnes et des gigatonnes et des gigatonnes et des gigatonnes de neige. Colorado, sous la neige. Le Japon, sous la neige. Le Cachemire, sous la neige. Je peux vous dire une chose. More Washington. La neige partout, côte est américaine. En Europe, vous avez énormément de neige aussi. Ce ne sera pas facile. Gardez vos manteaux d'hiver, puis vos tucs, puis vos gants, puis vos mitaines, pas trop loin, puis vos bottes. Parce que pour les années à venir, ça va être, apparemment, si on se fie à ce qu'on peut voir comme modèle, très froid et très difficile. Sous-titrage ST' 501